Une passation de pouvoir dans la sobriété et la dignité dans les deux camps. Le nouveau maire de Toulouse, après avoir appelé le souvenir de Jean Jaurès et de quelques maires SFIO ou radicaux de gauche, a pris ses fonctions, non sans une certaine émotion. Je serai un maire attentif à tous, aux plus démunis, à celles et ceux qui ont du mal à faire entendre leur voix. Un grand mouvement d'émotion, parce que à la fois pour l'instant historique, mais aussi avec cette sensation de bonheur qui est autour de moi. Beaucoup de gens, évidemment les colistiers, les personnes qui ont porté cette campagne. Dans le camp de l'opposition, Jean-Luc Moudinck a affirmé qu'il voterait les projets de l'actuelle majorité s'il lui semblait qu'ils allaient dans le bon sens pour Toulouse. Il faut regarder vers l'avenir. Et ce qui est le plus important, c'est Toulouse et les Toulousains. Ça doit être le seul critère de comportement des uns et des autres, moi le premier. Nous essayons de le vivre dans la dignité, sans oublier qu'il y a presque autant de Toulousains qui ont voté pour nous. J'ai bien entendu que le presque faisait la différence et qu'on a perdu. Ça s'est intégré. Mais nous ségeons dans l'opposition d'une manière la plus constructive possible. Les 26 adjoints au maire ont été élus. Comme prévu, Nicole Belloubet devient première adjointe au maire chargée de la culture. Je vais faire comme beaucoup de personnes, comme toutes les femmes notamment. Je vais cumuler plusieurs choses. Mais évidemment, mon souci premier sera celui d'être première adjointe, c'est-à-dire de, au mieux, rendre service aux Toulousains. Parmi les militants et sympathisants qui remplissaient la salle ce matin, une spectatrice peut-être un peu plus émue que les autres. Pierre a toujours réagi tranquille, en sérénité. C'est ainsi qu'on est de toute façon dans notre couple. On est très liés par rapport à tous les projets qu'on peut défendre ensemble. Entouré par Pierre Isard et Martin Malvi, Pierre Cohen a ensuite fait le tour du Capitole. Merci. Merci.